alors comment peindre les vents alors bien sûr on va faire un vent assez fort et donc je vais utiliser quatre éléments de ce tableau de ce paysage vraiment pour vous montrer le vent qui souffle très 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 fort terriblement gros mistral alors j'ai préparé un paysage j'ai pré peint on va dire un petit paysage avec un petit peu de mauvais temps il pleut là bas au bas il n'y a plus de vent c'est fini mais il est ici sont des grosses rafales c'est où ça lignot il fait son travail et pas loin puis ça représente vraiment leur un petit peu le vent qu'on a ici au québec pendant tous les dés les orages veut dire la pluie alors voyez l'arbre est couché alors c'est sûr que là selon la vitesse du vent on va coucher plus ou moins cet arbre j'y vais tranquillement avec du foncé je peux prendre un petit pinceau avec un petit pinceau on peut faire des branches vraiment plus bien je travaille en acrylique pour que ça sèche plus vite pour vous faire ça rapidement mais on peut le faire dans toutes les médiums une branche qui s'en va par ici et qui rabattu immédiatement par le vent ici oh là là il est fort oh mon dieu qui est fort ce vent bien sûr il ya du feuillage c'est quand même un arbre feuillu donc je fais mon feuillage commence avec du foncé pour que ça sort des tâches bien sûr mon ciel qui est quand même très fond celle aussi et même si c'est pas l'automne même si c'est pas des feuilles mortes les feuilles vertes peuvent aussi partir au vent tellement le vent est fort ah oui j'ai déjà vu ça je ramasse chez nous ici les branchements les branches et les feuilles des arbres lorsqu'il ya des grosses tempêtes lorsqu'on a même perdu l'électricité que la branche du voisin est allé dans le fil électrique ça fait des bonnes étincelles voilà là vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de vent là je rajoute un petit peu de lumière bien entendu on fait des choses normales on va essayer quand même d'avoir un paysage un petit peu de lumière pas trop hop ça c'est vraiment trop c'est vrai c'est je ne peux pas oublier que c'est une température orageuse il n'y a pas trop de soleil là il peut y avoir un peu de soleil ici et là le ciel est très foncé là basse ça marche aussi voilà on va un petit peu éclairé aussi le tronc d'arbre la lumière est à droite d'après la madame donc on va mettre un petit peu de lumière à droite et non pas à gauche voilà cet ombrage au sol donc quand on fait des paysages on penche beaucoup les arbres pour représenter le vent et voici un cadeau pour vous il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description juste sous la vidéo pour obtenir un cours de peinture gratuit de paysages pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique la deuxième méthode pour représenter le vent et bien ça va être des herbes des herbes hautes que nous pouvons avoir surtout dans les avant-plans je vais commencer par appliquer un petit peu des ombrages et ces herbes hautes vont être aussi bien sûr assez courbées voilà on commence bien parler les foncés toujours les ombrages d'abord on s'en va placer ça un petit fond comme ça qui s'en va vers la droite voyez je fais partir aussi à ce moment là mon coup de pinceau vers la droite pour représenter le vent qui vient de gauche on passe devant la madame on va mettre un verre un petit peu plus intense et bien faire partir les touches d'herbes floues au début puis revenir avec du net après ça fait gagner beaucoup de temps quelques touches un petit peu plus pâles et plus chaudes puis là avec le traînard aussi on va pouvoir y aller on peut prendre un pinceau éventail on peut prendre toutes sortes de pinceaux tous sortes d'outils mais l'important c'est vraiment de pousser très très loin je vais faire quelque chose de plus chaud un petit peu plus orangé rosé l'important c'est vraiment de pousser le haut des feuilles des herbes le haut des herbes vers la droite et en bas il ya des herbes aussi plus bas que la toile qui vont venir aussi comme ceci voilà on peut alterner les couleurs du chaud plus froid plus foncé plus pâle des petites touches foncées sur le pâle là bas arrière plan ça sort mieux des touches pâle sur le foncé on alterne alors ces quatre méthodes pour faire du vent sur le tableau si vous les insérez comme je le fais là sur la même toile ça va vraiment donner l'impression que le vent est très fort nous sommes dans le grand mistral de provence par exemple et si j'incline encore plus ça va donner encore plus cette impression donc vous avez la possibilité de le faire comme vous le voulez plus fort moins fort alors 20 30 40 60 90 km heure c'est vous qui choisissez une autre façon pour représenter le vent encore et bien c'est le linge sur la corde à linge alors là aussi un voyager comme ceci je vais y aller très tranquillement avec du gris et on le voit presque pas parce que c'est la même couleur que le ciel je vais y revenir je vais prudemment je place mes éléments puis après je vais venir mettre l'ombre et la lumière tu es un autre ici des choses de couleurs qui on pourrait mettre quelque chose vraiment bleu par ici tiens quelque chose de rouge ça pourrait être même rosé un petit peu plus rosé tiens une serviette un petit peu plus longue autre chose ici tiens autre chose alors on va mettre la lumière pour le faire ressortir alors c'est important que ça parte vraiment vraiment sur le côté il y a un vent c'est terrible on va même le finir comme ceci voyez hop une petite pointe qui va là haut mon blanc est un petit peu épais là j'ai du mal voilà pointu par là avec quelques ombres c'est bien c'est du linge propre c'est pour ça qu'il est pâle je vais le foncer un petit peu plus voilà c'est ça moi j'aime bien avoir des ondes des lumières j'aime pas trop quand c'est uniforme le linge peu importe ce que je peigne remettre des épingles à le bleu j'ai oublié le bleu pâle de lumière dans mon bleu ici c'est bon il ya du vent 1 on voit qu'il ya du vent on a du vent dans l'arbre on a du vent dans les herbages on a du vent dans la corde à linge c'est un bon outil vraiment pour nous représenter pour nous aider à représenter le vent c'est super bon un petit peu de lumière sur mon poteau j'ai du mal à faire le poteau tantôt je l'avais fait trop épais voilà et la madame alors la madame on va lui mettre du vent aussi dans sa robe on met de la lumière on va augmenter le mouvement ici si on avait fait un petit peu plus en avant des herbes on le verrait encore plus on va faire ressortir ça avec un petit peu plus de blanc j'avais fait juste une petite silhouette au départ ombre lumière on va faire une couleur de pour un petit peu pas trop rose quand même là une paume un peu plus belge pour la lumière alors c'est assez schimatiser parce qu'elle est loin l'ombre est à gauche donc je peux pas faire beaucoup plus pour son bras gauche ici non ça c'est trop trop lumineux un bras dans l'ombre finalement son bras doit être presque noir avec une séparation ici il va nous manquer le plus important les cheveux au vent des cheveux blonds mais pas trop non plus trop pâle et voilà même si c'est à même loin je vais le faire au traîner les cheveux qui partent de gauche à droite complètement de quoi il est c'est la perruque on aurait même pu avoir une cheminée sur la maison avec une fumée qui part très loin mais là c'est plus la même saison serait en hiver donc si on récapitule on peut dans un paysage donner du vent l'impression du vent par un arbre vraiment très courbé les feuilles qui s'en détachent des herbes hautes qui se couchent au vent du linge étendu près d'une maison c'est vrai c'est un bon outil ça du linge étendu pour faire la représentation du vent et un personnage bien sûr ses vêtements s'envole au vent il peut tenir un parapluie qui est complètement défait et avaché il peut tenir quelque chose dans les mains qui s'en va une sacoche par exemple et bien sûr les vêtements et les cheveux là c'est assez facile pour les faire partir au vent aussi et à ce moment là on a représenté le vent on sait quand on regarde le tableau la personne qui regarde le tableau sait qu'il ya du vent dans ce tableau là ce qui donne beaucoup de dynamisme aussi de mouvement à la toile alors maintenant que vous avez vu comment peindre du vent je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment on peint des bottes de foin